Chalons mes peuples de Dieu, vous qui suivez toujours cette émission, l'émission qui est la vôtre fréquence et témoignages, une émission qui vous est présentée par votre humble serviteur l'apôtre Adolphe Alexis Moukouz Aroukat. C'est une émission du centre du revueur spirituel qui est conduit par l'homme de Dieu, le ministre de la défense du gouvernement céleste, l'évangéliste Claude Kaboudi Waalessa. Je vous invite à parler de son témoignage, et je vous invite à vous laisser parler d'un test de son témoignage qui est de l'abonnement et qui est de son démoignage. Et qu'est ce qu'il s'est passé quand il est arrivé ici? Nous avons appelé ici comme un témoin, il va vous dire aussi un témoignage qui va vous édifier et vous comprendrez qu'avec le dieu de Walesa, les impossibles deviennent possibles, l'infaisable devient faisable. C'est pourquoi sans plus tarder, avant que nous puissions accorder la parole à notre Seigneur, tout le monde nous séquence, il y a des libraux, il y a des libraux, il y a des libraux. Ok, tout le monde, nous sommes en séquence de la chambre haute, comme je vous avais toujours dit, dans le laboratoire spirituel, séquence, il y a des témoignages, il y a des libraux, il y a Seigneur Solange, vous l'avez vécu, et nous allons passer la parole à la OTC Solange. Bonjour ma soeur. Bonjour papa. Comment ça va? Très bien, beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que tu peux parler concernant ta délivrance? Alors, qu'est-ce que tu dis à propos de ta délivrance? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, depuis que tu es arrivé ici? Et qu'est-ce que tu étais venu chercher? Et tu nous dis un peu, un peu de temps, un peu de mots. En fait, bonjour frères et sœurs. Ces derniers temps, je souffrais énormément, mais je restais forte dans l'adversité. Je sentais des choses marcher sous mes pieds. Ce qui m'a été éventuellement délivré ces jours-ci, ces choses-là étaient des serpents. Donc, vous sentez cela physiquement? Physiquement. Voilà. Ça pouvait être au travail, ça pouvait être à la maison, chez moi, aussi bien à l'église où je prie, aussi bien parfois dans les transports en commun. Donc, ça a été quelque chose d'intense, de difficile à vivre puisque même si ça se passe dans le spirituel, personnellement, moi, je le sentais physiquement dans la réalité. Ok. Nous, je donne un peu, un peu le fait qu'ils ne comprennent pas le français. Nous, je pense que c'est un peu partout dans la limite de Pesqu'au, dewritten, dans une histoire de travail, en se battre. Aujourd'hui, je suis désolée pour les mauvaises, les mauvaises personnes. Nous, je pense que c'est important. Dans la limite, on est éventuellement à l'église de la limite, ce qui fait partie de nos deux, de ce qui fait partie, de la même histoire de Pesqu'au. Moussa et le Salima, malgré que tout est négo. C'est le cas où nous avons été éventus, et on va continuer. Oui. En fait, il y avait toutes ces manifestations-là. Il y avait des choses aussi que je ne comprenais pas parce que moi, je suis dans ce pays pour la deuxième fois. Je suis partie très très jeune et je suis revenue en 1997, donc il y a à peu près 19 ans. Et suite à une délivrance que ma propre mère a reçue dans cette église du pasteur Wale Sakabundi, donc il fallait que je passe aussi ici. Ok. Vous vous êtes tenté de parler, c'est mieux, mais j'avais voulu vous aider à ce que nous puissions aussi inspirer rapidement. Tu sais, vous m'avez parlé aussi qu'il arrivait, que vous voyiez des histoires que vous avez, par exemple, une fois que vous avez senti quelqu'un, vous ne regardez pas l'idée, mais à la fin, vous découvrez que c'est une réalité. Vous comprenez la dimension du monde satanique. Et donc, ça a mis le col et il y a un mot. Maintenant, je vais vous donner une trace. Vous pouvez les expliquer. Comment ça s'est passé ? En fait, moi, je vivais normalement ma vie, comme tout le monde. Je vivais dans le monde. Et à un moment donné, je sentais vraiment que ça n'allait pas. Donc, j'ai commencé à chercher la délivrance que j'entendais parler. Effectivement, j'ai été délivrée, mais récemment, on m'avait volé la délivrance. Donc, les esprits qui se sont manifestés ces derniers temps, ça a été des esprits encore beaucoup plus profonds et beaucoup plus doubles, multipliés, multipliés. Donc, d'où la délivrance actuelle, elle a été vraiment difficile. Il arrivait parfois, la maison, un soir comme ça, juste après la prière, j'ai éteint la lumière. Tout d'un coup, j'ai senti qu'on m'a griffée derrière le dos. Mais j'étais seule, la porte fermée dans la chambre. Donc, si je vous dis que je saignais avec des griffures, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, en fait. Il arrivait aussi que j'éteigne la télé et que la télé se rallumait derrière moi. Alors, c'était un jeu entre certainement ce démon-là qui devait se produire, parce que je retournais éteindre la télé et ça se rallumait de nouveau. Il y avait cette manifestation-là et il y avait aussi... Et lorsque l'on vous a griffé derrière, effectivement, vous avez vu qu'il y avait des égratunures. Oui, j'avais des égratunures avec le sang, bien sûr. C'est pour ça que je me disais, par moments, j'ai cru que j'allais devenir folle. Parce qu'on n'imagine pas... Vous pensez peut-être que vous commencez à délirer. Oui, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai déclenché ? Dans quel monde suis-je en train de vivre ? Donc, on se pose énormément de questions. Et moi, surtout, en fait, étant donné que je suis partie très tôt d'ici, donc tout ce qui est sorcellerie, même s'il y en a dans la famille, je mets ça de côté et je refusais de croire à toutes ces choses-là. Donc, du coup, ça a été très difficile de pouvoir dire c'est vraiment arrivé, mais je ne pouvais pas faire autrement parce que ça arrivait vraiment. Donc, comme ces derniers temps, les serpents et des choses comme ça, sans savoir que c'était des serpents, en fait. Ok. Tu m'avais aussi parlé des corbeaux. Oui. C'est ça. En fait, je suis un petit peu sportive. Donc, le matin, en faisant du footing... On appelle ici souvent, chez nous, les shopping. Les shopping ? Le shopping, nous, c'est aller faire du shopping, vêtements, porter les sacs, voilà. Enfin, bref. Et donc, j'étais au parc à Paris et je courais et il y avait beaucoup de gens. Et soudain, il y a eu une panoplie de corbeaux qui décrient, en fait, qui arrivaient d'en face, qui sont posés sur un arbre et tout d'un coup, ils sont partis à l'arrière et revenus derrière. Et il y en a un qui a réussi à descendre suffisamment bas pour me frapper avec le bec derrière le dos, sur l'épaule droite. Il t'a picoté sérieusement. Oui. Mais je n'en revenais pas que c'était possible. Mais sinon, je pensais que peut-être que tu pouvais penser, comme tu ne croyais pas sincèrement à la sorcellerie, tu pouvais croire que ce sont des hallucinations. Non, je me suis dit, c'est juste un corbeau, mais par hasard. Mais comment est-ce que ces corbeaux ne pouvaient pas choisir autant de personnes ? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de gens et c'est moi qui l'ai choisi. Et au même moment, en fait, aussi, j'étais en train d'écouter une chanson, parce que je courais avec la musique. Et c'était une chanson d'un artiste asiatique, musique classique, mais intense. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté et une voix est sortie en Lingala. Alors, je ne vais pas vous dire ce que ça disait, parce qu'au départ, je ne comprenais pas la parole. Mais quand j'ai répété à mon frère, en pensant que ça faisait partie d'une chanson, mon frère m'a dit que c'était une insulte en Lingala. Donc, je ne vais pas le dire en caméra comme ça. Je le dirai au frère certainement après. Alors, maintenant, tu es arrivé à Kinshasa, on a prié pour toi. Nécessairement, quelles sont maintenant tes impressions ? Est-ce que tu as changé, tu as senti des changements ? Les choses qui marchaient sur les pieds, ça existe ou ça n'existe plus ? C'est ce que les spectateurs sont tentés d'attendre. En fait, Dieu est vraiment grand. Jésus est vraiment vivant. Ok, nous donnons la parole à l'oncle qui était parti chercher notre sœur à l'aéroport. Ndengenino monakie et l'onginese, ndengenini, qu'est-ce que tu vois maintenant ? Ndengenino moni. Donc, c'était les cinq de ces mois ici que ma nièce venait de la France. Elle est descendue à l'aéroport d'Angeli. Moi, j'étais dehors parce qu'on disait que les gens puissent entrer à l'intérieur. J'étais dehors. Quand elle est sortie, je le vis, je regardais sa figure. J'étais un peu attristé parce que sa figure représentait un zombie. Maintenant, j'étais très attristé, mais je n'avais rien dit. Et puis, je lui ai demandé comment ça va. Il m'a dit non, oncle, ça ne va pas. Parce qu'il y a chaque fois les manifestations des démons. Je lui ai demandé comment nous allons faire maintenant. Elle m'a dit non. Maman m'a envoyé d'aller chez le pasteur ou à l'ESA afin que je puisse avoir ma délivrance. C'est pour cela, nous étions venus ici. C'était les six, un certain mardi, qu'elle a pris sa délivrance. Et puis, il y avait des manifestations sérieuses. Des manifestations sérieuses parce qu'il y avait l'esprit du serpent, il y avait des différents esprits qui sautaient, l'esprit de sa grande mère. Là, c'était à ta présence. À ma présence. Voilà, mais maintenant, qu'est-ce que tu as remarqué ? Elle marchait comme un serpent. Et puis, son corps faisait comme les sirènes manifestent dans l'océan. Nous sommes en télévision sans images. On est en télévision sans images. Ce qui m'a fait mal, il paraît qu'on avait amené son esprit dans l'océan Pacifique. C'est là où on avait gardé son esprit. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez vu comme différence ? Vraiment, ce que j'ai trouvé comme une différence, sa figure a changé. Donc, la figure que j'ai reconnue depuis qu'il était jeune fille ou depuis son enfance, c'est la même figure qu'il a aujourd'hui. Après la délivrance. Après la délivrance. Donc, tout s'est fait après la délivrance. Vraiment, je remercie Dieu, je glorifie Dieu d'avoir versé son onction chez le pasteur Wallace. Enfin, que beaucoup de gens qui viennent de différents pays puissent avoir des délivrances. Ok, merci. Nous tous nous avons suivi. Que Dieu vous bénisseur. Bonne amour. Au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada